Bien, bonsoir à tous, et bienvenue ici dans la mèche où on va essayer d'avoir un entretien sur deux inédits, coup sur coup, en quelques mois, sont parus des manuscrits, enfin un manuscrits inédits de Michel Foucault, dont il sera question ici, il sera question aujourd'hui je veux dire, et puis plus récemment encore, Phénoménologie et psychologie, toujours un recueil de textes de Michel Foucault, disons du premier Foucault, qui a été assistant de la psychologie, à la faculté de lettres de Lille, de 1952 à 1955, hein Foucault à l'époque, et on ne sait pas trop s'il va faire une carrière de philosophe ou de psychologue, bon, au dire de ses proches, voire même de psychiatre d'ailleurs, qu'on comprendra vite que ce n'est pas sa voix, mais il traduit, il traduit notamment un texte de Ludwig Wittzinger, alors ce n'est pas lui qui traduit, pardon, Jacqueline Verdot, et lui, il fait une introduction trois fois plus longue que le texte qu'il préface, voilà, des choses qui arrivent des fois, voilà. Et Michel Foucault a, du coup, grâce à Jacqueline Verdot, grâce à d'autres chercheurs, est entré en contact avec deux psychiatres suisses de langue allemande, plus anciens Ludwig Wittzinger, qui sera question aujourd'hui, et un peu plus jeune, son voisin à quelques, pardon, à quelques kilomètres de là, hein, à Münsterlingen, Roland Kuhn, qui lui est décédé beaucoup plus tard, en 2005, je crois, puisque Wittzinger est décédé en 1966. Elisabeth Tabasso et Philippe Sabot sont les éditeurs de ces livres, de ces inédits, dans le cadre d'une comité éditoriale qui est en charge de publier progressivement, mais d'établir scientifiquement et de publier tous les inédits de Foucault. Alors, il a dit l'inédit, c'est-à-dire des choses qui soit n'étaient plus accessibles, soit qui n'avaient jamais été publiées, comme ces deux ouvrages, et surtout le Wittzinger et l'analyse existentielle. Alors, Philippe Sabot est professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Lille. C'est lui que vous avez pu entendre au début de cette édition, il prononçait la conférence inaugurale sur les fictions, et Philippe Sabot a consacré beaucoup d'articles et de recherches à l'œuvre de Michel Foucault. Elisabeth Tabasso, qui fait partie de ce comité éditorial, a elle aussi consacré d'abord le travail sur Foucault à Winserlingen, qui est paru il y a trois ans, et d'autres textes. Vous avez publié notamment quelques lettres, en échange de lettres très intéressantes, entre Roland Kuhn et Gaston Bachelard, qui avait préfacé la thèse, l'ouvrage important de Roland Kuhn, Phénoménologie du masque, préfacé par Gaston Bachelard, et on découvre dans ses lettres que Bachelard était très intéressé par l'œuvre de Winserlinger. Et voilà. Donc, on pourrait se dire qu'il s'agit là d'un travail d'archives purement historiques, mais je pense qu'il n'en est rien, et j'ai essayé de le mettre au jour. Que signifie, on aura l'occasion d'en parler, le terme d'analyse existentielle, une traduction française approximative du allemand, d'Aseins-analyse, l'analyse de l'existence, qui est un courant évidemment, initié par Heidegger en 1927 avec Atretang, en 1929 avec ses cours, et une conférence, qu'est-ce que la métaphysique ? Ludwig Spanger, qui est freudien, qui est psychiatre d'abord, à Kreuzlingen, donc Klinck-Bellevu, qu'il a hérité de son père, et dans lequel son passé, soit comme patient, des gens aussi éminents qu'Abby Warburg par exemple, mais aussi évidemment comme collègues, ou comme philosophes. On lance par exemple ici à Jacques Scott et à Henri Maldinet, qui ont été des fidèles, des fidèles de Roland Kuhn et de Binzanger. Voilà. Donc c'est une histoire, c'est une histoire d'un courant de la psychiatrie européenne, de langue allemande, mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi au Japon, des choses qui avaient à voir avec ça. Et voilà, donc tu trouves que c'est, on ne peut en parler pas, mais que cette parution tombe à pic, tombe bien, peut-être, je ne sais pas si j'ai partagé mon analyse, à une époque où la psychiatrie, en France, ou tout au moins, a un visage totalement différent de celui que prétendait incarner Binzanger Kuhn et bien d'autres. Je rappelle une phrase de Binzanger, que la psychiatrie est en situation dans l'homme, et l'homme est en situation dans la psychiatrie. C'est l'homme, ce n'est pas ses neurones, c'est pas... C'est l'homme, voilà, tout entier. Voilà. Alors, Philippe Sabot, d'abord, je pense que vous pouvez nous dire ce que représentent ces années d'enseignement de Michel Foucault à Lille, donc 1952-1955, assistant de Psychologie, qu'est-ce que ça représente dans sa carrière, dans sa pensée en construction surtout ? Comment se situait-il entre Psychologie et Philosophie ? Parce que, à la même époque, Merleau-Ponty enseignait la psychologie, les relations avec autrui chez l'enfant à la Sorbonne, vous voyez ? Deleuze écrit un petit opuscule dans une collection de Georges anglais, mais instinct et institution, c'est à peu près de même temps qu'il se... Voilà. Donc, il y a quelque chose, à ce moment-là, qui se passe, et qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Quelle est la nature du lien qui se tisse, là, pour quelque temps, entre philosophie et psychologie ? Je dirais que c'est déjà une question très vaste, mais je vais essayer de donner quelques points de repère, et Elisabetta pourra compléter. Alors, pour partir de Foucault et de sa carrière débutante dans les années 50, je rappellerai qu'avant d'obtenir ce poste d'assistant en psychologie à la faculté des lettres de Lille, qui est l'ancêtre de l'université de Lille, Foucault avait, donc en 1949, écrit un mémoire de fin d'études, donc qui était le terme de son parcours de formation, un mémoire qui était consacré, c'est assez curieux pour le noter, à la constitution d'un transcendantal dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Donc, il s'agit déjà de phénoménologie, il s'agit déjà de transcendantal, une question qui sera très importante pour Foucault, on pourrait dire, dans un grand nombre de ses ouvrages, mais il était question de Hegel. Donc ça, c'est 1949. En 1951, Foucault obtient l'agrégation de philosophie. Il avait déjà suivi des enseignements de psychologie et obtenu une licence de psychologie, au moment où elle venait d'être créée à la fin des années 40. Donc, il était intéressé, effectivement, par l'idée de mener de front des études de philosophie et de psychologie, ce qui le conduira, d'ailleurs, en 1952 à poursuivre son cursus en psychologie avec un diplôme de psychopathologie et puis un diplôme de psychologie expérimentale. Donc, déjà, ces intitulés donnent une idée de ce qu'était la psychologie, c'est-à-dire une discipline qui est très proche de la philosophie. On pourrait dire que la philosophie l'intègre même au départ, avant qu'elle ne... Voilà, la licence était commune et avant que la psychologie ne s'émancipe, si je peux dire, du carcan philosophique où elle était enfermée. Et cette proximité, il me semble qu'elle peut se comprendre au sens où, quand on regarde d'ailleurs les manuels de philosophie de l'époque, il y avait une part importante consacrée à la psychologie, c'est-à-dire à l'homme intérieur, complété par des notions relatives à la connaissance, à la métaphysique, à l'action, l'action étant la part de l'homme extérieur ou l'homme qui se projette à l'extérieur de lui-même dans le monde. Donc, intégration de la psychologie à la philosophie. Et donc, finalement, la démarche de Foucault, comme vous le disiez, n'est pas très originale parce que Merleau-Ponty avait ouvert la voie. Foucault suit les cours de Merleau-Ponty à la Sorbonne, notamment sur la psychologie et la pédagogie de l'enfant. Il les prend en note de manière très attentive. Donc, il y a un intérêt marqué pour ces questions-là. Et je dirais un intérêt marqué, c'est peut-être ce qui va l'amener ensuite à Binswanger, pour ce que la psychologie peut apporter de concret. tirer un rapport à l'homme concret, peut-être par rapport à des spéculations métaphysiques qui mèneraient au-delà. Même si Foucault s'intéresse d'un côté au transcendantal dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, ce qui n'est pas un sujet extrêmement concret, on peut dire, enfin, qui n'est pas rapporté directement à du concret. Et puis, en même temps, il suit des enseignements et il valide des modules, comme on dirait maintenant, de psychologie. Pas seulement de psychologie freudienne ou autre, mais de psychologie expérimentale, de test, ou s'il s'intéresse beaucoup ? Oui, il s'intéresse beaucoup à toute cette dimension d'expérimentation de la psychologie. Alors, en fait, dans les notes qu'il prend, qui sont très nombreuses à l'époque, on a à la fois des notes sur des auteurs de la psychologie de son temps, on a des notes sur des thématiques de la psychologie, je ne sais pas, l'émotion, par exemple, pour ne prendre que celle-là. Et puis, il y a effectivement une attention portée à tout ce matériel expérimental. Et d'ailleurs, quand il s'intéresse à la psychopathologie, il s'y intéresse en allant sur le terrain, puisqu'il est à ce moment-là, à Saint-Anne, dans l'équipe de Georges Verdeau, on parlait de Jacqueline Verdeau tout à l'heure, maintenant on parle de Georges Verdeau, voilà, donc le couple Verdeau, dans le laboratoire d'encéphalographie, c'est-à-dire qu'il mesure les ondes du cerveau pour comprendre comment le cerveau réagit dans des situations où manifestement les individus sont en difficulté, ont des lésions cérébrales, ou manifestent des phénomènes épileptiques, etc. Bon, des troubles neurologiques. Donc il y a un intérêt porté à ça, et en même temps, très rapidement, je dirais, une perception assez critique de cette psychologie expérimentale, c'est-à-dire d'une psychologie positive et objectivante, ce qui laisse une certaine voie d'accès à une psychologie qui serait plus portée sur la subjectivité. Du coup, ce met en place, je pense, dans ces années 50, et dès le début des années 50, et dans le moment lillois de Foucault, de 52 à 55, cet intérêt un petit peu flottant pour la psychologie, pour la phénoménologie, qui, comme l'indique un centre de titre de Sartre des années 40 ou 30-40, voyait aussi la phénoménologie comme une manière de revisiter la psychologie, la psychologie phénoménologique. Donc, la psychologie, la phénoménologie, et puis l'anthropologie, c'est-à-dire cette importance de l'homme, de l'homme concret, de l'homme dans toutes ses dimensions, comme vous le disiez. Donc, dans ces années 50, dans cette première moitié des années 50, avant de partir en Suède et de faire d'autres découvertes qui vont l'amener à ce qui sera sa thèse, l'histoire de la folie, il a cette plongée dans le monde ou dans le milieu même de la psychologie de son temps, sans doute pour une très large part incité par Merleau-Ponty ou invité à suivre l'exemple de Merleau-Ponty, qui était une figure tout à fait importante dans les cercles philosophiques et intellectuels de l'époque, avec la phénoménologie de la perception, la structure du comportement, qui étaient vraiment des ouvrages très importants et que Foucault a lu de très près. Donc, il est vraiment incité à faire ce lien entre psychologie et philosophie, ce qui va l'amener, et je conclurai là-dessus, à deux autres développements ou découvertes. D'une part, un développement vers la phénoménologie, on pourrait y revenir, et puis un développement vers la psychanalyse. La psychanalyse qui se situe un petit peu dans un entre-deux, puisque dans son premier livre, Maladies mentales et personnalités, il parle de psychoanalyse, on en parlait comme ça à cette époque-là, mais je trouve que c'est assez intéressant de relever ça, parce que c'est une forme d'analyse psychologique d'un type particulier par rapport à la psychologie objective ou expérimentale. telle qu'il l'a voyée à l'œuvre. Il s'intéresse à Pavlov, comme beaucoup de psychiatres communistes, il a revu La Raison, juste avant l'immédiat de la guerre, il y a quelques références de tout ça. Oui, alors effectivement, on pourrait dire, on trouve ça dans Maladies mentales et personnalités, 54, à un moment où Foucault, pour des raisons, on va dire presque d'obligation professionnelle, adhère au Parti communiste, donc il quittera assez vite. Oui, c'est vraiment. Et donc, voilà, c'est Althusser qui lui a demandé d'écrire ce petit livre, c'est une sorte de marque de fabrique, on va dire, de l'époque, sur Foucault, même si, bon, comme sur un certain nombre d'auteurs avec lesquels il n'a pas forcément d'affinités extrêmes, il prend beaucoup de notes et il développe donc un travail de fond sur, encore une fois, tous les domaines de la psychologie, tous les aspects, tous les auteurs importants de l'époque. Il a dirigé, juste pour situer Foucault à Lille comme assistant de psychologie, à peine arrivé, on le bombarde directeur de l'Institut de psychologie, c'est lui qui est en charge d'organiser les cours qui vont avoir lieu, bon, en psychologie, et donc on trouve, dans le panorama des cours qui sont dispensés, des cours de psychologie générale, des cours de psychologie de l'enfant, de pédagogie, de psychologie sociale, de psychologie de l'homme au travail, ce qui donne une idée de ce qu'était la psychologie effectivement dans toutes ses dimensions à cette époque-là. J'ajoute un dernier point, c'est que quand Foucault était enseignant à Lille dans ces années-là, comme c'est le cas encore beaucoup aujourd'hui, il habitait Paris, donc il faisait, alors je n'imagine pas en une heure à l'époque, enfin je ne sais pas en une heure c'est sûr, le trajet pour venir à Lille, et il était aussi très présent, je dis ça juste pour ça, il était très présent à l'école normale supérieure, où il avait aussi le relais, disons, de son intérêt pour la phénoménologie, pour la psychologie dans ces années-là. Donc voilà un petit peu le premier tableau de Foucault dans ces années 52-55, qui ont été vraiment très importantes pour sa formation, puisque l'histoire de la folie étant une histoire, une sorte d'histoire de la psychologie aussi, et de la psychiatrie, c'est dans ces années 50 qu'il a mûri finalement son, qu'il a constitué son matériau de travail sur lequel il va ensuite développer de nouvelles hypothèses. On peut dire peut-être que c'est une époque évidemment complètement révolue, le nombre d'étudiants en psycho, à l'époque je n'ai pas fait de recherches, c'est dérisoire par rapport au nombre d'aujourd'hui, des premières années aujourd'hui, le grand engouement pour la psycho, les études de psychologie, c'est la fin des années 60, à partir de 68, 70, peut-être un peu avant. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas les chiffres du nombre d'étudiants, je n'avais pas les services qui travaillaient sur ces chiffres à l'époque, donc je ne peux pas les connaître. En plus, en niveau institutionnel, la licence de psychologie venait d'être créée à la fin des années 40, c'est Lagache qui avait créé le premier diplôme en 1947 à la Sorbonne, et Foucault était l'un des premiers diplômés en psychologie à cette époque. Et il faut souligner encore, je pense que l'enseignement de la psychologie faisait partie intégrante, en fait, du cours sous de la licence en philosophie. Oui, oui, tout à fait. Et elle était quand même très suivie par des philosophes plutôt que par des étudiants qui voulaient faire que de la psychologie. Donc, dès la fin des années 40, du moment à partir à où était créée, non pas la faculté, mais l'enseignement de la psychologie et les diplômes de psychologie à l'intérieur de la faculté de philosophie, il y avait beaucoup de Normaliens, beaucoup de collègues de Foucault qui complètent leur formation en philosophie par des études de psychologie. Et Foucault, d'ailleurs, dans un article sur la recherche psychologique, la recherche scientifique et la psychologie qu'il publie en 1957, on peut faire un commentaire sur cette situation, on peut dire, subordonnée qu'il y a la psychologie par rapport à la philosophie. Et il dit clairement qu'il y a une situation paradoxale qui consiste à avoir une formation médicale, scientifique ou même philosophique servir des cautions et des garanties pour le recrutement des chercheurs qui veulent faire de la psychologie positive. Donc, à l'époque, même les psychologues, même les psychologues qui font des tests, les psychologues qui relèvent, disons, de la psychologie scientifique, et ce sont notamment des médecins, des philosophes. Voilà. Il y a aussi une citation qui est peut-être intéressante qu'on pourrait mentionner. En fait, il y a Jean Piaget, l'épistémologue suisse, qui a appelé à succéder à Merleau-Ponty, à la Sorbonne, entre 1952 et 1963, justement à la chaire de psychologie. Et dès qu'il arrive en France, il remarque dans son bouquin sur la sagesse et l'illusion de la philosophie, il dit que la psychologie française n'a pu se développer qu'en marge des institutions officielles et en lutte constante avec les pouvoirs de la philosophie. Donc, au point de vue des carrières d'enseignement, il n'y a pas d'agrégation de psychologie. Et au point de vue des carrières pratiques, elles restent insuffisantes dans les diplômes de l'Institut de psychologie. Elles n'ont en marge des chaires et ne bénéficient pas de la même officialité que les facultés. Donc, même si c'était assez courant que les étudiants s'inscrivent en diplôme en psychologie, etc., ce n'était pas un enseignement qui était considéré vraiment important. Les philosophes à cette époque s'interrogaient sur le statut épistémologique de la psychologie. Et on pourrait même mentionner, par exemple, un cours que Georges Canguilhem avait donné à la moitié des années 50 à la Sorbonne, et justement, un cours qui était intitulé « À la psychologie scientifique ». Il y a le cours manuscrit qui peut être consulté au CAFES, donc à Paris, dans les archives de l'école normale, où Canguilhem s'est dit justement « Mais qu'est-ce que c'est cette psychologie ? » Et c'est encore à partir du point de vue d'un philosophe et d'un médecin. Donc, le cours était justement intitulé « À l'histoire de la psychologie scientifique ». Et il dit, j'ai pris la citation, « Qu'au lieu de s'affliger de l'existence des sciences humaines, la philosophie doit regarder de quoi il est question dans cette psychologie. Quels sont ses titres ? » Donc, c'était vraiment un savoir, une science très controversée à l'époque. Donc, il ne faut qu'on n'ait pas le seul, comment dire, à la mettre en question et à s'interagir sur son statut, notamment sur son statut scientifique. La conférence de Canguilhem, « Qu'est-ce que la psychologie ? » a eu un impact considérable. Alors, Philippe, est-ce qu'il reste encore des documents de cette époque, des notes, ou bien, on a fait à peu près le tour ? De Foucault. De Foucault, oui, bien sûr. Alors, à vrai dire, puisque là, on a maintenant deux volumes parus, donc « Mils Wenger et l'analyse existentielle » et « Phénoménologie et psychologie », on a un troisième volume, enfin, il y a un troisième volume qui va paraître l'an prochain, édité par Arianna Sfordini, et qui est quelque chose d'un petit peu difficile à cerner. C'est sans doute un... Enfin, ça a été un cours, puisqu'on a des notes de Jacques Lagrange qui a été auditeur de ce cours à l'ENS dans les années 50. Le texte démarre en mettant chapitre 1, donc c'est comme si c'était un livre. Donc c'est un petit peu entre les deux. Et c'est un texte qui est consacré à la connaissance anthropologique. Et donc, c'est un... Ça complète le diptyque déjà publié, là, maintenant, puisque ça ajoute un intérêt très marqué de Foucault, comme je le mentionnais en passant tout à l'heure, pour l'anthropologie et pour le type de connaissance de l'homme qu'est l'anthropologie, donc en passant vraiment par les formes aussi positives de l'anthropologie, pas simplement l'anthropologie philosophique, mais on pourrait dire que Foucault se livre dans ce texte-là à une histoire philosophique de l'anthropologie. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire philosophique de l'anthropologie, elle s'appuie sur l'âge classique, enfin ce que Foucault appellera dans la décennie suivante l'âge classique. Elle se poursuit avec la modernité et Kant au cœur de la modernité, comme pivot de la modernité, et puis ça se termine avec Nietzsche, qui est lu à travers le double prisme de Jaspers et de Heidegger. Donc on a quelque chose qui est dans ces années 50 aussi très étonnant, à double titre d'ailleurs, c'est très étonnant de voir déjà que Foucault s'empare de Nietzsche un petit peu en contrepoint de Kant, comme ce sera le cas dans la décennie suivante et dans un certain nombre d'autres textes. C'est intéressant aussi de voir que en quelques années, au fond, dans ces premières années des années 50, Foucault a été capable de s'intéresser à fond à la psychanalyse existentielle, à fond à la phénoménologie très technique de Husserl et à fond à l'histoire de l'anthropologie, puisque ces trois textes, qui sont trois manuscrits de taille déjà très importante, sont... Et alors ça, c'est le travail qu'il fera pour sa thèse complémentaire, effectivement, en accompagnement de l'histoire de la folie. Et là, on trouve Kant et Nietzsche... Et la traduction du sigle à structure de Victor von Weizsikhaus. Oui, 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 tout à fait. Elisabeth Abessau, vous avez contribué au volume précédent, enfin, pas dans une collection, mais Foucault à M. Stirlingen, donc chez Roland Kuhn. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre, c'est un livre magnifique, avec une illustration, Foucault débarque chez Roland Kuhn au moment de la fête des fous, enfin, il y a quelque chose d'assez poétique, et en même temps, il y a plein de documents sur la formation, justement, de la pensée de Foucault. Bon, en 1954, il rédige une introduction, je le disais tout à l'heure, à l'essai de Binzbanger, Le rêve et l'existence. Comment, Elisabeth Abessau, Foucault s'initie à la psychiatrie, sur le terrain et dans la langue, à la psychiatrie d'inspiration ? Il y a d'abord, je pourrais commencer par des contingences biographiques, parce que Jacqueline Verdot, qui était l'épouse d'un psychiatre lyonnais, Georges Verdot, qui travaillait à l'hôpital Saint-Anne à partir de la pré-guerre. Donc, durant la guerre, elle avait quitté Paris pour se réfugier à Poitiers, où le père de Foucault était chirurgien, donc elle aidait dans cet hôpital de fortune qui avait été alléci à Poitiers. Et Foucault était jeune homme à l'époque. Quand il décidera de partir à Paris et d'intégrer les lycées Henri IV et ensuite l'école normale, la famille de Foucault le confiera un peu à cette Jacqueline Verdot qui les avait aidés durant la guerre. Or, les couples Verdot étaient très intéressés par l'encephalographie, l'électroencephalographie, qui à l'époque était une science qui allait se développer. En particulier, Georges Verdot s'était formé aussi à Londres, en Angleterre. Ils avaient contribué à l'achat d'une des premières machines à l'hôpital Saint-Anne. Et donc, Foucault, quand il fait ses études de philosophie et qu'il commence aussi à faire des études de psychologie, il sera appris dans les laboratoires que Georges Verdot avait alléci à l'hôpital Saint-Anne avec André Obré d'Anne et Jacqueline Verdot. Donc, cette première contingence personnelle, ça concerne aussi les faits qu'Erol Amcoun aussi, donc ces psychiatres, on peut dire collègues, pas vraiment collègues, mais en tout cas contemporains de Binswanger en Suisse, étaient très intéressés par l'électroencephalographie. Donc, disons que les premiers échanges entre le couple Verdot et Roland Kuhn se vérifient à partir de cet intérêt pour l'électroencephalographie. Et Foucault travaillait avec le couple Verdot à cette époque-là et donc évidemment, comme Roland Kuhn était très proche de Binswanger, quand ils vont visiter Roland Kuhn à Münsterlingen, ils vont rendre visite également à Binswanger. Foucault, à cette époque, travaillait beaucoup la phénoménologie et la psychologie et évidemment, il ne pouvait pas rencontrer Binswanger et s'intéresser aussi à cette, disons, nouvelle méthode en psychopathologie. Disons aussi qu'à l'époque, Binswanger était déjà connu en France parce que, déjà, dans les ouvrages de Merleau-Ponty et Sartre des années 40, il était très cité. Et puis, j'ai pris aussi des notes, en fait, sur l'importance et sur la présence, justement, de Binswanger à l'époque en France. Foucault, dans Maladie mentale et personnalité, les situe parmi les courants les plus importants de la psychiatrie de l'époque, même si aujourd'hui, ça peut ne pas être un peu bizarre. Il les situe à côté d'Epinel, même, à côté des Bailes, des Kreplin, Freud, Plavlov, Bloyler. Donc, pour lui, apparemment, il avait une importance vraiment forte. Binswanger viendra pour la première fois à Paris en 1950 à l'occasion du premier congrès international de psychiatrie qui était organisé, entre autres, par Henriet, qui travaillait aussi à l'hôpital Saint-Anne, et avec qui Foucault collabore également à cette époque. C'est lui qui proposera à Foucault de traduire les cycles de la structure de Victor von Peisecker. Et à cette époque, la Dasein's Analyse est introduite au congrès international de psychiatrie comme la méthode qui fait Foureur. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment bien introduite à cette époque. Dans le traité de psychiatrie, qui est publié en 1950 par Paul Guiraud, le courant phénoménologique, en général, donc Binswanger, mais aussi Jaspers, trouve sa place à côté de la psychanalyse de l'école de Zurich ou aussi de l'organodynamisme qui était la théorie d'Henriet. Et puis, nous avons encore le traité de psychiatrie de l'encyclopédie médico-chirurgicale, où Henri et Lamberger définit l'analyse existentielle comme une des nouveautés capitales de la psychiatrie moderne, une de ses disciplines les plus riches de promesses pour l'avenir. Les noms de Binswanger commencent à être connus en France également au début des années 30 à travers les groupes de l'évolution psychiatrique et notamment par Eugène Minkowski, qui fait traduire d'ailleurs le premier article de Binswanger en 1938. C'était un article sur Freud et l'anthropologie philosophique. Et puis, justement, vous avez mentionné avant la correspondance entre Bachelard et Kuhn, mais je mentionnerai aussi une correspondance assez riche entre Bachelard et Binswanger même. Donc, on peut aussi récupérer quelques images. Voilà, donc c'est une correspondance que nous avons retrouvée aux archives Binswanger de l'Université de Tübingen. Et son Bachelard a contacté les psychiatres suisses à cette même époque. C'est grâce au couple Verdot et grâce à Roland Kuhn qui entre en contact avec Bachelard. Et dans l'ouvrage qu'il venait de publier en 1948, « La terre et les rêveries du repos », où il prend pour une psychologie de l'imagination de la matière, il fait largement usage du test de Rorschach, donc le test de perception des formes de Rorschach. Don Kuhn était le grand spécialiste à Musterlingen. D'ailleurs, Hermann Rorschach avait travaillé à Musterlingen au début des années 10, avant Kuhn. Et c'est très intéressant de découvrir dans les lettres entre Bachelard et Binswanger, qui datent à partir de 1948, que Bachelard faisait carrément cours sur la designs analysis. Et même sa fille, qui était répétitrice à l'école normale supérieure de Sèvres, elle parlait à ses élèves de l'agrégation des ouvrages de Binswanger. Donc, on peut remarquer qu'il y a tout un réseau dans lequel s'inscrit l'œuvre de Binswanger dans le milieu non seulement des psychiatres, mais dans le milieu des philosophes français entre la fin des années 40 et le début des années 50. Donc, Foucault n'est pas du tout le seul et on s'intéressait à cet auteur, même si, avant de découvrir ces longues manuscrits, on avait l'impression que l'introduction « Les rêves et l'existence » était juste un texte que Foucault avait pu découvrir comme ça, en lisant ici et là les psychiatres modernes. Non, en fait, Binswanger, il était très connu à l'époque en Europe. Alors, on pourrait peut-être éclaircir un petit peu cette étrange épithète analysée existentielle, « Dasein s'analyse » en allemand. Donc, rappelez qu'il s'agit d'une analyse de l'existence, « Dasein » au sens de « être là », pour faire simple, « être là », en situation quelque part, que ce soit en situation chez soi, dans la rue, au travail, dans une clinique, etc. Et je ne sais pas ce que vous en pensez l'une et l'autre, mais Binswanger était autant attaché à la phénoménologie qu'il était attaché à Freud. Il n'a jamais démenti son attachement à Freud, une correspondance abondante. Mais, en même temps, Binswanger, qui a beaucoup travaillé sur la fuite maniaque des idées, qui a travaillé sur la mélancolie, qui a travaillé sur des thèmes de psychiatrie lourde, si je puis dire, hérités de Bleuler, Crippelin, cette génération-là. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne peut pas dire que l'analyse existentielle soit une méthode, parce que je ne connais pas personnellement de thérapeute qui appliquerait quelque chose appelée analyse existentielle. C'est une question très controversée, parce que, disons, le setting thérapeutique, c'est le setting de la psychanalyse. Et oui, bien sûr. Binswanger, quand il a commencé à travailler sur celle que vous ne voulez pas appeler méthode, justement, s'inspirait très fortement de Freud. Les premiers ouvrages de Binswanger, c'est une longue étude sur un cas d'hystérie qu'il avait soignée à la clinique privée de Kreuzlingen, selon la méthode freudienne. Donc, disons, le setting thérapeutique, c'est tout à fait le setting de la psychanalyse. Et puis, bon, effectivement, c'est une méthode, parce que, à mon avis, on peut l'appeler méthode, au sens où il essaie de se rapprocher de la méthode phénoménologique pour approcher les cas cliniques auxquels il doit traiter. Donc, disons, oui, c'est vrai, il y a Freud, au départ. Oui, parce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, où on trouve sur le marché absolument tout, n'importe quoi, en matière de thérapie, de coaching, comme on dit, on trouve, non, il s'agit là, il s'agit de la part, ressemble-t-il, de la part de Binswanger, d'une tentative originale, qui a eu du succès, un succès important, d'élaborer la technique freudienne de la cure, la cure par la parole, avec une façon d'appréhender la parole du patient, son corps, sa gestuelle, etc. Je pense, par exemple, quand Binswanger disait que le psychothérapeute ou l'analyste ne doit pas prendre, by name and by name, il ne doit pas prendre par le mot, ne pas, ne pas, il ne doit pas prendre au mot le patient, il ne doit pas le prendre par, c'est-à-dire, et ça, ça vient directement de la design analysis. Ça, ce sont, à mon avis, des apports importants. Après, c'est une question, évidemment, d'interprétation du matériel clinique. Puis, bon, évidemment, Binswanger, tout au long de sa carrière, garde un intérêt et un rapport très fort avec Freud et la psychanalyse, mais il s'en en détache, évidemment, ce qu'il ne pouvait pas accepter, c'était l'anthropologie qui ressortait de la théorie freudienne et il ne pouvait pas accepter cette physique de la psyché qu'il voyait dans la théorie freudienne. Et donc, c'est plutôt vers la phénoménologie qu'il se penche. Pourquoi vers la phénoménologie ? Parce que, d'abord, il était très intéressé par la possibilité de fonder scientifiquement la psychologie. Et donc, il a essayé de le faire à travers la phénoménologie. Au départ, par la phénoménologie de Husserl, en fait, ce qui l'entriguait, on peut dire, c'est la possibilité de trouver une normativité à l'intérieur des manifestations psychiques. Et ça, il avait trouvé dans la notion husserlienne des sens. Puis, plus tard, il se rendra compte que la pureté, disons, de la phénoménologie de Husserl s'adaptait très mal au vécu et aux manifestations psychopathologiques et aux manifestations anthropologiques. Donc, c'est plutôt vers Heidegger qu'il se penche dans les années 30. et c'est au concept des designs justement qu'il s'intéresse et les normes des designs analyses qui n'est pas Binswanger, qui l'est choisi, d'ailleurs, mais qui s'inspirent directement de la designs analytique de Heidegger et de l'être et le temps. C'est le concept fondamental qui est au cœur justement de la méthode de Binswanger. Donc, je dirais qu'il se penche utilise un peu la philosophie de Heidegger mais tout en se détachant de la partie qui est la partie centrale de la philosophie de Heidegger et qui est la visée ontologique de sa philosophie. En fait, Binswanger utilise la notion de design, il dit, comme une sorte de fil systématique méthodologique pour pénétrer ce qu'il appelle l'organisation structurelle de l'existence pathologique. Une existence pathologique, donc il n'utilise pas les mots maladie mais il parle plutôt des existences pathologiques en termes des projets du monde et ça c'est un, c'est vraiment ce que Foucault appelait la révolution surprenante dans les projets de Binswanger. On ne parle plus des maladies, on ne parle plus des vécus pathologiques, on parle des projets du monde des malades. Il y a justement un passage qu'on peut retrouver dans les manuscrits et là, dans le texte de Foucault sur Binswanger et l'analyse existentielle où on trouve vraiment quel est le cœur méthodologique de la design d'analyse. Donc, la biographie du patient est tout à fait centrale mais non pas pour trouver une causalité disons ponctuelle dans le vécu des patients mais pour trouver quelle est la structure générale qui gère ce qu'il appelle les projets du monde du patient. Donc, par exemple, on a ce passage qui est très beau, Foucault dit dans la design analyse selon cette méthode il ne s'agit pas de savoir quelles altérations de son univers le dénoncent maintenant comme ce qui se freine en patient mais seulement dans quel univers vit cet homme que les psychiatres désignent comme ce qui se freine. Et donc, nous retrouvons ici celle que Binswanger appelait les structures existentielles qui sont la spatialité, la temporalité et l'intersubjectivité. Donc, Foucault dit quand on a une manifestation psychopathologique c'est-à-dire une configuration existentielle qu'on définit psychopathologique il faut demander compte à cet univers non pas à la maladie mais au malade lui-même. Le monde d'un homme malade ce n'est pas le processus de la maladie c'est le projet de l'homme. Et ça c'était la chose qui était au cœur de la design analyse que Foucault appréciait particulièrement dans la perspective de Binswanger. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Foucault dans son texte parle souvent de la maladie non pas tellement comme pathologie justement mais comme destin comme vérité de la subjectivité de l'homme. Et à ses propos il cite en particulier les textes de Sartre sur Baudelaire où il dit que Sartre dans ses textes sur Baudelaire a joué le même jeu qu'Housser l'échelaire avec la liberté. En protégeant la liberté pure de toute détermination objective il a fait valoir dans l'existence la plus concrète. Il a appelé le psychanalyste ou le psychopathologue à découvrir la liberté et son projet intérieurement à toute constitution psychologique. Donc voyons que ce qui est à cœur à Foucault dans ce projet de la design analyse c'est vraiment la possibilité de retrouver la singularité du patient et la possibilité de voir la vérité et la liberté du patient dans ces manifestations psychopathologiques et non seulement la détermination d'une causalité extérieure. Oui, j'ai envie d'ajouter que c'est exactement ce que vient de rappeler Elisabetta qui intéresse et interpelle Foucault à ce moment-là on pourrait dire à la fois dans le prolongement de la critique des fondements de la psychologie de Polizzer qui cherche à revenir d'une psychologie de troisième personne à une psychologie en première personne et chez Binswanger ça se traduit par des analyses de cas et je pense que ça ça marque profondément Foucault et même au-delà de cette c'est ma question chose qu'il a marqué dans l'analyse de cas telle qu'on la trouve chez Binswanger qu'il a pu poursuivre sous d'autres formes évidemment dans d'autres études de cas Pierre Rivière Herculine Barbin Les hommes infâmes qui était le projet d'une série dont on a juste le manifeste mais en tout cas il y a cette attention au cas donc à la singularité du cas qui permet aussi de comprendre par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambiance de la psychologie de l'époque pourquoi cette cette étude de cas compliqués de cas dissonants on pourrait dire de cas d'inquiétudes existentielles majeures jusqu'au suicide enfin donc c'est c'est des petits mots voilà ce sont des des cas assez impressionnants par rapport à ces cas Foucault trouve le moyen de de voir en Binswanger quelqu'un qui fait obstacle d'une certaine façon à une psychologie objectivante une psychologie qui réduit aussi le cas à un cas d'espèce c'est à dire à une généralité qui doit être prise dans la naturalité aussi l'enchaînement l'enchaînement causal qui qui rend compte de l'homo natura donc c'est pour faire pièce à cette homo natura à cette nature humaine au sens très physicaliste que Foucault s'embarque avec Binswanger dans une entreprise qui sera effectivement la découverte du rapport entre un sujet et son monde l'épreuve que le sujet fait d'un monde qui lui échappe ou dans lequel il n'a plus ses repères l'épreuve qu'il fait de lui-même de sa vérité dans le rêve et donc on voit une série de thèmes qui à mon avis ont quand même une portée pour Foucault qui va au-delà de l'intérêt qu'il a évidemment porté à Binswanger mais s'il a porté cet intérêt c'est parce que il a trouvé quelque chose qui nourrissait sa propre réflexion pour aller plus loin ensuite et reprendre ses questions à un autre niveau Oui et justement c'est intéressant l'effet que Foucault s'intéresse sur Binswanger en tant que clinicien dans cet ouvrage et justement on s'est dit mais comment c'est possible Foucault à l'époque étudiait la phénoménologie on se serait attendu qu'il critique Binswanger du fait qu'il veut utiliser Heidegger mais il le fait très mal il le fait de manière pas correcte et non Foucault n'est pas tellement intéressé en fait à la manière dont Binswanger se rapproche d'Heidegger ou d'Husserl en fait il est vraiment intéressé de l'usage qu'il en fait pour sa clinique et justement la critique qu'il fera après Binswanger à la fin de cet ouvrage c'est justement une critique qu'il pose au Binswanger philosophe et non pas au Binswanger psychiatre psychiatre donc je pense que c'est vraiment l'approche clinique et ce qui l'intéressait dans cet ouvrage c'est ce que vous avez dit l'une et l'autre c'est d'une part la critique de la causalité naturaliste ça c'est biologisme on peut dire qu'on voudra et puis autre part ce que vous avez dit Philippe Sabreau qu'on retrouve dans l'histoire de la folie le chapitre le fou au jardin des espèces alors c'est quoi le jardin des espèces les espèces ce sont les tableaux de Sidenham donc du 7ème siècle contemporain dîné en gros appliqués à la pathologie mentale et quand au milieu à peu près de l'histoire de la folie Foucault revient sur ces phénomènes de classification dont on n'est pas sorti il faut bien comprendre ça c'est que les problèmes qu'abordent c'est ça qui fait l'intérêt du travail sur Mitzinger et l'analyse existentielle c'est que Foucault touche à des choses au socle de l'histoire de la psychiatrie européenne déjà aujourd'hui la recherche des causes Scott disait la recherche paranoïaque des causes c'est à dire qu'il faut une cause c'est pas qu'une cause c'est un coupable donc il faut trouver la cause coupable Foucault il est là-dedans enfin il comprend ça oui écoutez ajoutez quelque chose justement pour prolonger ce que vous dites sur les classifications la nosographie c'est un phénomène qui a beaucoup intéressé Foucault parce que voilà la question de la mise en ordre des choses dans des tableaux c'est le principe même du savoir classique dont on n'est parfois pas sorti effectivement mais je dirais que ce que fait toujours Foucault depuis le début en un sens c'est une fois qu'il analyse ce type de mise en place de dispositif c'est comment on peut faire un pas de côté qu'est-ce qu'on peut lui objecter d'une certaine façon pour renouveler notre perception des choses pour mieux comprendre certains phénomènes ou pour en tout cas ne pas être obligé de les comprendre comme on nous pousse à les comprendre dans des schémas qui sont déjà fixés et il me semble que là Binswanger joue aussi un rôle pivot parce qu'il apporte non seulement cette singularité des cas mais aussi un registre d'expérience je pense que la notion d'expérience est vraiment très importante un registre d'expérience qui s'exclut en quelque sorte de la généralisation possible parce que ce sont des expériences singulières des expériences existentielles qui finalement sont irréductibles à toute classification possible alors bien sûr on peut identifier tel cas comme un cas de psychose et Binswanger fait aussi ce genre d'analyse mais la manière dont il travaille avec les malades auxquels il a affaire montre qu'il est sensible à cette particularité de leur expérience et de leur manière de la poursuivre finalement y compris dans la maladie ce qui renvoie aussi à cette idée de normativité au sens cette fois de Canguilhem la normativité du vivant qui poursuit en quelque sorte son travail normatif y compris dans la pathologie donc au-delà de la séparation trop commode entre le normal et le pathologique où la santé et la maladie donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui chez Binswanger le marque profondément et peut-être autre chose aussi ça bon il faut qu'Elisabeth nous apporte son avis là-dessus la question de la mort parce que je pense que c'est une question aussi qui est très très importante pour Foucault on pourrait dire dans toutes les dimensions de sa pensée puis on pense à la naissance de la clinique aussi dix ans après en 1963 mais je pense que le rapport le rapport d'un individu à sa mort travaille profondément Foucault à ce moment-là et la manière dont Binswanger prend en charge cette expérience de la mort qui peut être une expérience symbolique à travers le rêve ou une expérience réelle dans le suicide le marque profondément et a des suites alors évidemment avec tous les décalages possibles mais dans son oeuvre et dans sa manière de concevoir le rapport d'un sujet à sa vérité à la manière dont il se tient comme il le dit à d'autres moments à la verticale de lui-même dans ce moment de vérité qui est le moment de la mort finalement Oui c'est un sujet très délicat et tout à fait important comme tu l'as dit dans les rêves et l'existence et dans les dialogues entre Foucault et Binswanger d'ailleurs il n'est pas un hasard que Binswanger ait choisi les rêves et l'existence parce que quand Foucault est parti en Suisse avec Jacqueline Verdot et Georges Verdot et Roland Kuhn ils avaient l'idée de traduire quelque chose de Binswanger et c'est Binswanger qui a choisi les rêves et l'existence et c'était un texte qui était très important pour lui il l'a publié en 1930 après le suicide de son fils et donc c'est un texte qui était très significatif pour lui et même Foucault à l'époque avait des tendances suicidaires et bon même à niveau biographique donc ce texte et cette problématique de la mort l'avait travaillé au fond puis je voudrais dire encore concernant cette approche Foucaultienne de la Dasein's Analyse et cette question du projet du monde cette idée qu'il y a la possibilité de trouver même dans la maladie mentale la vérité de l'être humain la vérité d'une certaine individualité bon disons c'est une conception paradoxalement optimiste disons de la psychopathologie parce qu'on a la possibilité quand même en concevant la maladie et ses manifestations en termes des projets du monde en la situant à l'intérieur d'une configuration existentielle on a l'idée qu'on puisse comprendre ce qui se passe et c'est assez intéressant parce que en fait ça c'est une idée qui est au coeur de la Dasein's Analyse mais justement jusqu'aux années 50 parce que disons Binswanger à partir de la moitié des années 50 commence un peu à mettre de côté cette idée de Dasein's Analyse cette idée de pouvoir comprendre l'expérience de la maladie mentale en situant les expériences individuelles à l'intérieur d'un projet du monde pour s'intéresser vraiment à ce qu'il appelait la perte de l'évidence naturelle dans la maladie mentale oui et donc c'est assez intéressant en fait que Foucault commence à dialoguer avec Binswanger et que Foucault découvre la Dasein's Analyse au moment où Binswanger commence à abandonner cette perspective de la maladie mentale et c'est intéressant parce que la dernière rencontre qu'ils ont eue parce qu'ils se sont rencontrés deux fois une première fois à Kreuzlingen et la deuxième fois à Brissago où ils passaient ses vacances et Foucault voulait lui poser justement quelques questions sur des thématiques que Binswanger avait développées dans son ouvrage du 42 sur les grandes formes de l'existence sur les formes fondamentales de l'existence humaine donc une thématique comme l'amour la transcendance etc. malheureusement nous n'avons pas de témoignages sur la manière dont ces dialogues ont pu se développer mais en tout cas il est intéressant que Foucault abandonne la deuxième analyse au même moment où Binswanger l'est fait parce qu'il commence vraiment à s'occuper des problématiques d'expérience mais vraiment en termes plutôt noséologiques je voudrais dire plutôt qu'existentiels à cette époque le dernier texte publié je pense de Binswanger en 61 c'est Manie et mélancolie dans lequel Binswanger rompt avec Heidegger et retourne en quelque sorte du côté de la source oussaryenne oui et c'est intéressant ce mouvement parce que j'ai noté comme ça récemment il fait une distinction qui demanderait être creusée il dit bon alors on a hérité de Heidegger l'idée que l'angoisse c'est l'angoisse c'est l'angoisse d'être au monde et Binswanger il dit il faudrait peut-être se demander si l'angoisse d'être au monde mais pas plutôt l'angoisse d'être en être au monde c'est à dire le projet de l'homme le projet le projet d'être au monde n'est pas simplement ce qu'en dit ce qu'en disait Heidegger être jeter là c'est possible alors ce qui est intéressant c'est que dans toutes les monographies que ce soit Suzanne Urban Hélène West ou les autres il y a cette idée du monde les premières pages de de Suzanne Urban c'est une femme qui accompagne son mari qui est un cancer de la gorge quelque chose comme ça et le médecin n'est pas très malin par dessus l'épaule du mari il fait une grimace à la femme à Suzanne Urban il lui dit on ne reviendra plus pour longtemps et c'est Suzanne Urban va entrer dans un délire schizophrénique à partir du moment où dit Binswanger où tout son monde toute l'atmosphère ambiante est marquée par cette grimace et ça je trouve ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est très fort le monde ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le milieu etc ça n'a rien à voir peut-être deux points le premier pour rappeler quand même que la singularité de Binswanger par rapport à Heidegger ce qui fait qu'en finir avec Heidegger c'est sans doute affirmé plus tard mais c'est en réalité dès le départ parce que le propos de Binswanger porte sur des cas d'expériences humaines concrètes simplement parce qu'il a des malades à traiter si je peux dire qui sont des personnes humaines alors que pour le dire un peu nettement et Heidegger l'a dit lui-même très nettement le Dasein n'est pas l'homme et si Sartre a eu le malheur de traduire Dasein par réalité humaine mais c'était Cormain aussi en traduisant la métaphysique il y a eu un détournement anthropologique de la pensée heideggerienne qui évidemment n'était pas du tout du goût de Heidegger donc j'irais un clivage de départ entre les deux l'autre point que je voulais ajouter c'est que finalement comme ça apparaît d'ailleurs dans cette citation le monde d'un homme malade ce n'est pas le processus de la maladie c'est le projet de l'homme ce que je trouve très intéressant c'est que comme je l'indiquais tout à l'heure Foucault écrit on ne sait pas dans quel ordre mais sans doute à peu près en même temps ce qui est encore plus incroyable ce manuscrit sur Binswanger et l'analyse existentielle et puis le manuscrit qui l'intitule phénoménologie et psychologie mais qui avait comme enfin dont il dit dans une lettre à l'un de ses amis qu'il s'agit d'un texte sur la notion de monde dans la phénoménologie alors on pourrait se dire voilà le lien le lien c'est le monde le monde au coeur de l'analyse existentielle de Binswanger et puis le monde au coeur finalement de la phénoménologie husserlienne et donc on peut refaire le lien et se dire qu'il travaillait autour de ces questions là ce qui serait déjà très intéressant le point quand même encore plus étonnant c'est que quand on lit ce texte sur la notion de monde dans la phénoménologie de Husserl il n'est plus du tout question de l'homme et même à un point où c'est parfois très difficile à suivre parce qu'on ne sait plus bien de quoi il est question sauf du monde de l'être du monde de l'être vrai du monde du logos du monde du logos de l'être vrai du monde donc c'est extrêmement spéculatif et donc on s'est vraiment enfin Foucault s'est vraiment éloigné de 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 l'expérience d'un homme du projet de l'homme en tant qu'il est manifesté dans dans un monde et qu'il s'exprime dans un monde qu'il a des significations portées par un monde et donc il y a il y a finalement on pourrait dire deux mondes deux mondes chez Foucault il y a le monde au sens de Binswanger qui est effectivement au coeur de de son entreprise thérapeutique aussi et puis ce ce monde cet être du monde cet être monde on pourrait dire vers lequel va Foucault lorsqu'il s'intéresse à Husserl en y voyant une enfin en mettant l'accent sur la dimension transcendantale de la phénoménologie et en lui assignant l'objectif de 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 clarifier l'être du monde donc on on voit qu'il y a il y a déjà deux voix qui se dessinent là chez Foucault enfin pas déjà mais qui se dessinent à ce moment là puisqu'après il y aura d'autres bifurcations mais je trouvais que c'était intéressant justement de noter que dans dans ces quelques années du début des années 50 je pense que Foucault hésite lui-même entre plusieurs versions du monde plusieurs versions du monde et je dirais même de la phénoménologie et de la phénoménologie si je peux si je peux ajouter encore une chose que nous avons trouvée dans les archives il y a un article que Foucault avait rédigé en 1952 qu'il avait envoyé à la revue de l'enseignement philosophique le titre était remarqué sur l'enseignement de la phénoménologie et Foucault oui il revendique pour la phénoménologie un statut de science pure et dit si on veut enseigner aux élèves d'université la phénoménologie on ne doit pas parler de psychologie on ne doit pas parler d'expérience vécue et là vous voyez les termes sont très durs il dit que la phénoménologie est une science pure or c'est toute une autre phénoménologie qui hante l'esprit des élèves c'est celle qui s'esquisse dans leur lecture des semi-vulgarisations des descriptions technicoles littéraires d'expériences vécues analyses pointilleuses des pseudo-émotions des quasi-sentiments et là vous voyez il y a des auteurs comme Minkowski il y a même Binswanger on pourrait dire il cite Boitendijk bon il cite Minkowski évidemment il dit la phénoménologie c'est une science rigoureuse d'ailleurs Foucault lui-même il avait proposé à l'éditeur allemand de Möhr de traduire la philosophie comme science rigoureuse de Husserl il dit serait-il impossible de leur faire comprendre la prétention de Husserl à insérer une science descriptive de la conscience qui soit l'équivalent de cette science mathématique de la nature qu'avait fondée Galilée donc il dit si on veut faire de la phénoménologie à l'université c'est cette phénoménologie qu'il faut faire c'est pas de la vulgarisation psychologique et en même temps il s'intéresse quand même à toute cette entre guillemets vulgarisation qui est le penchant psychologique et anthropologique de la phénoménologie donc je sais pas si c'est une ambivalence ou une ambiguïté en tout cas on voit bien qu'il a conscience de ses deux voies qu'il y a au sein même de la phénoménologie et il poursuit les deux voies en fait parce qu'il écrit un texte sur Binswanger et il écrit un texte sur la phénoménologie et la notion du monde qui n'a rien à voir avec les projets du monde des malades et j'ajoute pour l'avoir mentionné tout à l'heure qu'il écrit aussi dans le même moment ce texte sur la connaissance anthropologique donc où l'homme là pour le coup évidemment est au centre et où il est question du monde mais du monde dans la façon dont le rapport au monde finalement nous permet de dégager l'homme de la nature ou de la naturalité de son de la prise sur la connaissance naturelle de l'homme donc il y a effectivement comme je disais le versant psychologique avec ces variantes de la psychanalyse à la psychiatrie existentielle le versant phénoménologique avec ses différentes versions aussi et le versant anthropologique mais pas une anthropologie de l'homme naturel une histoire philosophique de cette anthropologie naturelle pour en sortir et pour en sortir comment par Nietzsche le surhomme la mort de l'homme dans des textes qui sont vers lesquels il est aiguillé par Heidegger lui-même puisqu'il prend en note de manière très scrupuleuse les textes de Heidegger sur le surhomme la mort de Dieu etc donc il y a beaucoup de de thématiques qui reviennent de Heidegger mais on dirait je dirais presque pour contrer une autre anthropologie peut-être qu'on pourrait évoquer Elisabeth Tabasso ce que Foucault a vu a découvert de ses propres yeux en quelque sorte à Kreuzlingen chez Roland Kuhn mais aussi peut-être ce qu'on peut lire par qui voilà de ce qui se passait chez chez Binswanger c'est-à-dire que comme on l'a dit on l'avait dit ce sont ce sont des praticiens ce sont des gens ils ont leur clinique bon chez Binswanger bon il ne reste plus la clinique il n'y a plus mais il y avait des pavillons c'est-à-dire Abdi Warburg avait sa maison quasiment dans la clinique et tout le monde mangeait à la table de la famille Binswanger donc c'est une sorte de psychiatrie communautaire pour la lettre mais ce que j'aimerais savoir on en voit un peu des choses dans dans l'ouvrage que vous avez consacré à Foucault à à Musterlingen qu'est-ce qui qu'est-ce qui quelle impression ça lui fait à lui la psychiatrie qu'il découvre d'abord il faut dire qu'il a une psychiatrie très différente qu'il a pu découvrir à Musterlingen et à Kreuzlingen parce que Musterlingen c'était un très grand asile cantonal il y avait des centaines de patients et c'était des patients qui venaient du milieu paysan et alors Kébinswanger a dirigé une clinique privée il était déjà le troisième directeur de cette clinique où il y avait effectivement des petits villas un parc il y avait des salles de musique pour les patients donc vraiment c'était deux réalités différentes et Foucault avait été impressionné en particulier par les bureaux de Binswanger avec ses tableaux en posant avec ses divans en cuir et donc quand même la pression c'était très différente entre Musterlingen et Kreuzlingen et puis bon il y avait ce fameux carnaval de fou qui a eu lieu à Musterlingen auquel Foucault a assisté c'est dommage parce que j'avais aussi un film de ce carnaval parce que Georges Verdeau mais je ne l'ai pas ici mais heureusement dans ma clé USB parce que Georges Verdeau Jacqueline Verdeau avait pris beaucoup de photos que nous avons publiées d'ailleurs dans le bouquin mais Georges Verdeau qui aimait beaucoup filmer aussi avait aussi pris sa caméra pour filmer justement le masque et Foucault fait une réflexion sur cette manière qu'il y a le fou de faire le fou et donc de sortir de l'hôpital et de jouer un peu les rois de la fête parce que vous savez en Suisse il y a des traditions et donc il y a toujours les rois du carnaval et c'est bizarre parce que dans ce genre des photos on voit les patients qui ont la couronne sur la tête et donc il y a cette espèce de grosse poupée qui est détruite à la fin du carnaval et puis à la fête finale qui se joue à l'asile de Musterlingen ceux qui ont la couronne sur la tête et Roland Kuhn il y a une très belle photo où c'est le psychiatre et le directeur de l'asile qui ont la couronne sur la tête donc on pourrait se demander qui est vraiment le roi à la fin du carnaval si c'est les patients ou si c'est les médecins oui oui ce sont quand même des questions et des expériences qui l'avaient touchées à fond à cette époque puisqu'on parle de la fête des fous et de de ces images et qu'on a parlé tout à l'heure de Roland Kuhn de son livre Phénoménologie du masque j'étais tombé dans une petite vidéo avec Alain Badiou très jeune à l'époque et Michel Foucault encore plus jeune il y avait en 65 Alain Badiou demande à Foucault ce qui a l'air banal je terminerai par une question pédagogique si vous aviez enseigné dans une de nos classes terminales ce qu'on appelle la psychologie comment vous y prendriez-vous et Foucault lui répond ça serait très compliqué d'enseigner et la philosophie et la psychologie et du coup peut-être que la meilleure manière de faire ce serait d'enseigner la psychologie masquée et il ajoute la première précaution que je prendrais ce serait de m'acheter le masque le plus perfectionné que je puisse imaginer et le plus loin de ma physionomie normale physionomie normale de manière que mes élèves ne me reconnaissent pas et puis après il ajoute je tâcherai comme Anthony Perkins dans Psychose de prendre une toute autre voie de manière que rien de l'unité de mon discours ne puisse apparaître donc ça serait vraiment pas le même on est vraiment dans Psychose donc je trouvais que c'était intéressant donc en 65 donc un petit peu après mais de voir l'imprégnation de cette notion de masque qui après chez Foucault a aussi beaucoup d'écho dans le fait que il faut toujours être masqué finalement ne pas être là où on s'attend là où les autres s'attendent à vous voir apparaître mais en tout cas il y a cette cette importance du masque et de la psychologie comme masque pour finalement entrer dans ce discours il faut être un autre on pourrait mettre en relation cela avec ce que Foucault dit dans la jaquette amovible de la première édition de l'histoire de la folie où il dit que ceci c'est un livre de quelqu'un qui s'est étonné qui est passé de la philosophie à la psychologie et finalement est arrivé à l'histoire donc on voit que la psychologie c'est vraiment une espèce de passage duquel quand même il faut se détacher puis il y a des lectures sociologiques aussi qui disent que Foucault s'était intéressé à la psychologie juste parce qu'à l'époque les postes de répétiteurs à l'ENS de Paris avaient été supprimés donc il y avait une manière de rentrer à l'école c'était de créer un laboratoire de psychologie spérimentale ce qu'il avait essayé de faire avec André O'Bredin il y a d'ailleurs dans les archives toutes les lettres qu'O'Bredin avait écrits à Chapoutier et puis à Hippolyte pour essayer de monter ce laboratoire et Foucault évidemment devait être le directeur du laboratoire donc c'était aussi une question peut-être des postes en tout cas ça c'est une lecture critique par rapport à l'attitude de Foucault à la psychologie et pour ajouter un autre point quand il est à Lille il indique que parmi tous les cours qui sont proposés il n'y a pas un seul enseignement de psychanalyse et que Lille en proposerait bien un et effectivement on n'a pas parlé beaucoup de la psychanalyse parce qu'on ne peut pas parler de tout mais Foucault a aussi énormément travaillé la psychanalyse dans ces années-là et ça a beaucoup aussi produit d'effet sur l'ensemble de son travail là pour le coup on pourrait dire du début à la fin j'entends bien mais moi il y a quelque chose qui m'étonne mais vous avez peut-être certainement plus de renseignements que moi la psychiatrie notamment la psychothérapie institutionnelle née pendant la guerre à Saint-Alban etc. c'est ces années-là qu'elle se développe 1953 c'est l'ouverture de la clinique de la Borde enfin c'est un contemporain donc qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont dit de ça de ces mouvements qui ont été importants peut-être un peu plus tard comment c'est plutôt dans les années 60 ça commence dans les années 50 en 53 commence la clinique de la Borde et puis après ça va suivre jusqu'au jusqu'au tout au long des années 60 70 mais quand même ce sont des gens alors il est peut-être un peu plus jeune Foucault mais quand même c'est la même génération oui alors moi j'ai l'impression je ne suis pas spécialiste de ce point-là mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de convergence objective mais en même temps une rencontre manquée c'est-à-dire pourquoi je ne sais pas mais il y a des indices qui auraient pu d'éléments qui auraient pu conduire à une autre voie et un intérêt peut-être plus marqué de Foucault pour pour ses mouvements on pourrait dire ou ses courants alors dès la fin de maladie mentale et personnalité si je me souviens bien il y a toute une rhétorique de la désaliénation la folie étant comment dire le produit d'une aliénation qui est globalement sociale il faut pour retrouver comment dire une place pour cette pour cette folie désaliéner la société dans son ensemble et il y a un appel à une sorte de réforme des institutions qui pourraient permettre des institutions de la psychiatrie elle-même qui pourraient contribuer à ce mouvement disons de désaliénation il y a un autre un autre indice alors un autre indice intéressant c'est que il y a une convergence là aussi très forte entre ce que Foucault écrit dans ce livre qui paraît en 1954 maladie mentale et personnalité et puis un numéro le fameux numéro de la de la revue esprit de 1952 donc dont j'ai oublié le titre misère de la psychiatrie voilà et qui était ouvert par un texte d'Albert Béguin qui s'intitulait qui est fou et qui mettait en question finalement la nosographie psychiatrique et l'enfermement comme manière de résoudre cette question en l'étouffant bon et les termes et les exemples pris par Albert Béguin dans cette introduction sont très très marquants parce que il mobilise justement des poètes fous et donc des exemples de ce rapprochement entre littérature et folie que Foucault remobilise dans l'histoire de la folie pour indiquer voilà peut-être une manière de non pas de revenir à parce que ce n'est pas le principe de son histoire de la folie mais d'indiquer disons là aussi en contrepoint de l'oeuvre de la psychiatrie l'oeuvre historique de la psychiatrie cette autre voie que la littérature les poètes ont pu faire entendre jusque dans le tragique de la disparition et donc là on peut retrouver aussi un peu ce point qui est très très important pour Binswanger peut-être le seul texte dans lequel les choses vont un peu plus loin c'est le texte qui reprend le projet d'une histoire de la folie ou d'une histoire de la psychiatrie donc une bonne dizaine d'années après c'est le cours au collège de France qui s'appelle le pouvoir psychiatrique bon les anormaux après mais le pouvoir psychiatrique où il y a cette on pourrait dire là cette empreinte beaucoup plus beaucoup plus forte de la forme alternative de la psychiatrie même si pour Foucault il ne s'agit pas de de promouvoir spécialement cette autre forme c'est juste il l'enregistre en quelque sorte comme faisant partie du tableau et faisant partie de ce qu'il appelle peut-être les effets possibles des livres qu'il a pu produire parce qu'il était très attaché au fait que ces livres servent soit des on disait parfois des bombes et que donc une fois qu'on a lancé la bombe la bombe produit des effets destructeurs sur les évidences supposées mais produisent aussi des dommages collatéraux ou des effets de perturbation en tout cas des évidences des supposées évidences non je me demande juste si cette idée de psychiatrie institutionnelle si elle pouvait avoir du sens pour Foucault justement à partir de l'idée du pouvoir psychiatrique parce que justement on ne peut pas séparer ce qu'il appelle bon pouvoir à savoir donc psychiatrie institution donc on pourrait se demander il paraît que Foucault est critique par rapport à l'idée même d'une psychiatrie à partir du pouvoir psychiatrique est-ce qu'il est possible même une psychiatrie institutionnelle ou une psychiatrie alternative parce que dans la psychiatrie quand même il y a cette relation de pouvoir qui est inéliminable il y a des psychiatres Jean-Louis ou d'autres qui pensaient que Foucault en insistant trop sur l'aliénation et la désaliénation sociale oubliait mettre en trop parenté ou minorait je ne sais pas comment dire l'aliénation mentale proprement dit c'était un peu ça c'était pas des polémiques c'était pas mais il y avait ça au fond du contentieux il y a un livre qui vient d'être publié aux Etats-Unis cette année il y a quelques mois c'est une rechercheuse qui s'occupe d'études d'histoire de la France Camille Robchis « Disaliénation Politics Philosophie and Radical Psychiatry in Post-War France » moi je l'ai commandé je ne l'ai pas eu encore mais à mon avis ça va être très intéressant et elle m'avait contacté justement parce qu'elle voulait utiliser l'une des photos de Foucault et Mr. Lingen et donc je lui ai demandé de m'envoyer les bouquins et j'ai vu qu'il y a un chapitre aussi sur Foucault et à mon avis ça pourrait être intéressant pour répondre à ces questions j'ai hâte de toute façon c'est des pistes et puis bon peut-être si on parle de psychiatrie institutionnelle on pourrait penser aussi à la figure de Georges de Maison que Foucault avait connue quand il était étudiant parce que Gussdorff quand il était Caïman à l'ONS il les amenait à visiter l'hôpital où travaillait de Maison près d'Orléans et Foucault faisait partie du groupe donc il avait connu et de Maison c'était justement quelqu'un qui était très critique par rapport par exemple à quelqu'un comme Merleau-Ponty par exemple qui s'occupait des problèmes d'aliénation mentale d'expérience pathologique sans avoir aucune expérience avec les malades sans connaître des malades et sans s'occuper justement des psychiatries et je pense que Foucault est encore eu dans la même critique tout au long de l'année absolument Foucault il a été allé voir sur le terrain vous avez trouvé un oui non c'est juste qu'on parle de Georges Domaison dans ce numéro d'esprit de 1952 misère de la psychiatrie la dernière partie s'intitulait questions et conclusions et on trouvait une étude de de l'institution asilaire par Georges Domaison qui se terminaient par les mots suivants la maladie mentale est un fait que le médecin peut embrasser et combattre dans une certaine mesure l'aliénation elle est un phénomène de la société chaque structure sociale produit son aliénation et l'organise actuellement elle compromet le médecin pour se donner bonne conscience mais le médecin est de la société il est parti du système parti au sens partie prenante le médecin peut combattre la maladie seule la société peut combattre l'aliénation donc il y a un numéro d'esprit de 1952 dans cette ambiance qu'on a un peu retracée mais vous savez en 1954 quand il y avait Jean Hippolyte qui était devenu directeur de l'école normale supérieure et que Foucault était répétiteur et qu'il était en train de rédiger maladie mentale et personnalité ils avaient organisé des séances de lecture justement pour discuter du concept d'aliénation bon Hippolyte il en parlait en relation notamment à la philosophie et à Hegel et Foucault il était intéressé à ses conseils donc c'était un sujet qui était tout à fait tout à fait ben écoutez on peut vous demander au public ces questions qui vous viennent à l'esprit à propos de tout ce qu'on a évoqué de Foucault de la cicatrie vous avez des choses à nous montrer ah oui je voulais faire un peu de publicité en fait parce que nous quand on a commencé à travailler sur ces manuscrits bon je ne peux pas ôter la parole si vous voulez je veux la priorité quand nous avons commencé à travailler sur l'édition de ces manuscrits il y a un aspect qui était vraiment très utile pour nous et c'était la consultation non seulement des manuscrits d'ouvrage mais des fiches de lecture qui représente un tiers de tout ce qui est conservé dans les archives personnelles de Foucault à la bibliothèque nationale qui ont été déposées par Daniel Deferre en 2013 et donc je voulais juste vous dire que ces fiches de lecture la plupart la plupart d'entre elles sont tout à fait consultables maintenant grâce à un projet qui a été lancé en 2017 à l'école normale de Lyon en partenariat avec la bibliothèque nationale de France et l'école normale de Paris et donc le projet s'appelle Foucault fiches de lecture c'était un projet ONR qui s'est conclu en 2020 et donc là vous avez un blog dédié si vous avez envie de le consulter il y a des mises à jour constantes sur la mise à jour des fiches de lecture qui ont d'ailleurs été publiées publiées à la fois sur Gallica donc sur le site de la bibliothèque nationale et donc sont tout à fait consultables par tout le monde et ont été consultées publiées également dans la plateforme Iman qui est hébergée par l'école normale supérieure de Paris et là vous avez la possibilité aussi de chercher thématiquement les fiches de lecture ce qui n'est pas possible de faire dans les sites de Gallica et donc c'est intéressant de savoir que toutes ces milliers de fiches ont été lues par des spécialistes et ont été annotées et vous trouvez des bibliographies et vous avez la possibilité vous voyez la fonction recherche de trouver des thématiques qui vous intéressent et pour les retrouver justement dans les boîtes qui ont été numérisées et dont vous avez les images dans les sites Iman donc non seulement les archives de la bibliothèque nationale sont ouvertes au public mais là nous avons aussi la possibilité de consulter directement sur internet les fiches de lecture de Foucault et je dis ça parce que on a pu participer un peu à ces projets et donc c'était dommage de ne pas les mentionner tout à fait et du coup ça me fait penser à un dernier point parce qu'en général la question vient donc je préfère l'anticiper Alain Brossard l'a évoqué la semaine dernière dans une autre réunion et voilà on sait ou peut-être vous ne savez pas mais Foucault avait donné comme consigne disons à sa mort pas de publication posthume donc ce qui voulait dire que les les seuls textes qui pouvaient être publiés étaient les livres qui l'avaient été éventuellement on pourrait dire les cours puisque les cours étaient publics et donc leur statut éditorial ne posait pas trop de problèmes même si on peut toujours discuter et puis voilà il y a eu les dix et écrits alors les dix et écrits c'est vrai reprenez aussi des textes qui avaient déjà été publiés des entretiens des articles donc ils échappaient à cet interdit et puis après il y a eu comme disait Elisabetta les boîtes d'archives qui étaient au domicile que Michel Foucault partageait avec Daniel Defer et qui ont été déposées à la BNF et donc la question s'est rapidement posée de savoir comment on faisait avec toutes ces archives que beaucoup de chercheurs internationaux venaient pour consulter parfois en faisant un petit peu la course d'obstacles vous pourriez y accéder parce que c'était très réglementé à un moment donc voilà c'est posé la question de savoir comment on faisait pour à la fois rendre disponibles des choses qui semblaient importantes intéressantes et comment on faisait aussi pour limiter ce qui est nécessaire et ce qui est intéressant effectivement ou pertinent la publication de nouveaux textes parce qu'en un sens les deux manuscrits dont on parle aujourd'hui celui sur Mils Wenger et celui sur Husserl donc sur la phénoménologie on les a retrouvés un peu par hasard dans les archives quand on a ouvert les boîtes et c'est leur caractère de manuscrits quasi achevés qui nous a incités à les publier c'était pas juste des notes déposées comme ça à la va-vite c'était des projets réfléchis mûris alors qui n'ont pas donné lieu à des publications du vivant de Foucault mais qui avaient le statut disons de manuscrits prêts à être publiés en tout cas pouvant l'être à condition de les transcrire et de faire le travail d'édition critique qui a été le nôtre donc voilà je dis ça pour expliquer que certes ce sont des dérogations à l'interdiction de la publication posthume ça suscite le débat et tout à fait ouvert au débat maintenant j'en discutais avec un collègue japonais il y a 10 jours ils sont très contents au Japon de pouvoir disposer bientôt des traductions de ces textes parce que venir à Paris pour les consulter entre 9h et 17h ça demande un travail un déplacement et un temps de travail assez considérable donc voilà ça fait partie du travail scientifique je dirais de mettre à disposition de la recherche future enfin actuelle et future ces textes en sachant que le programme éditorial du seuil dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait ce triptyque Winswanger ou Serre la connaissance anthropologique ce programme éditorial il n'est pas infini c'est à dire qu'on l'a cadré ce qui doit paraître ensuite c'est des textes que Foucault a écrits quand il était à Tunis donc un texte qui s'intitule le discours philosophique intermédiaire entre les mots et les choses et l'archéologie du savoir donc les fins des années 60 il y a eu déjà les cours sur la sexualité des années 60 publiés par enfin édités par Claude-Olivier Doron qui représente des cours qui ont été faits à Clermont-Ferrand et à Vincennes avec entre 2 mai 68 donc avec du coup des effets de reprise d'une même thématique la sexualité mais avec des perspectives différentes et puis il y aura donc deux autres deux autres volumes alors un volume dont je vais m'occuper qui est l'édition d'un cours que Foucault a donné au Brésil à Sao Paulo en 1965 sur les mots et les choses donc il présente les mots et les choses pour la première fois au monde en 1965 avant que le livre les mots et les choses soit publié en 1966 donc c'est très intéressant très instructif et puis des notes préparatoires pour des textes sur Nietzsche donc qui seront édités par Bernard Harcourt donc qui a rassemblé tous les textes toutes les notes que Foucault a consacré à Nietzsche sur 30 ans et qui on a choisi d'en publier un certain nombre qui sont en lien avec des textes publiés je pense à Nietzsche la généalogie l'histoire qui a un grand texte sur Nietzsche de Foucault pour éclairer autrement ce travail de Foucault continu sur Nietzsche donc voilà un petit peu le tableau mais c'est pour dire aussi que on a essayé d'être très raisonnable dans ce qui devait être publié de toute façon on a dans notre comité éditorial l'un des ayants droit de la famille Foucault donc on a la voix je dirais de l'héritage qui s'exprime dans notre groupe de travail et la volonté surtout de mettre à disposition du public alors grand public cultivé comme on dit mais aussi des chercheurs sur Foucault dans le monde entier de ces textes qui nous semblent importants et qui apportent quelque chose à la compréhension de sa formation comme on l'a vu aujourd'hui ou de certains de ses développements futurs et puis il a des souhaits justement du neveu de Foucault Pierre-Henri Franchot c'était justement de ne pas disperser en fait tout ce matériel parce qu'il a de plus en plus de gens qui demandent de publier un article une conférence de Foucault etc il a soupragé des demandes des chercheurs et donc je pense qu'il a décidé aussi de donner lieu à ses projets pour justement ne pas disperser tous ces matériels puis bon il faut dire encore que dans les archives de la bibliothèque nationale il y a beaucoup de matériel qui a été déposé non pas par Daniel Defer mais par les neveux de Foucault Pierre-Henri Franchot et il s'agit justement du matériel qui concerne surtout les années 50 parce que ce sont des boîtes que Foucault avait envoyé à sa maison natale quand il est parti en Suède donc c'était au milieu des années 50 et donc tout ce qu'il avait pu faire jusqu'en 55 on le retrouve dans les boîtes qui ont été déposées à la bibliothèque nationale par Henri Paul Franchot et sous une autre côte et il y a beaucoup de documents personnels qui ne seront pas consultables jusqu'en 2050 ça aurait été intéressant de les consulter pour voir aussi un peu l'histoire l'histoire biographique aussi de certains ouvrages de ces manuscrits-là par exemple mais on n'a pas le droit de les consulter Il y a toute une collection de tests de Rorschach que Foucault faisait passer à ses étudiants parce qu'il adorait ça Oui et puis il y a toutes les lettres personnelles qui s'étaient écrites qu'il avait écrite avec Jacqueline Berdo et ça aurait été aussi intéressant à lire pour Foucault et Mr. Lingen mais moi par exemple j'ai eu le droit seulement à quelques passages choisis par Henri Paul Franchot Merci à tous les deux Est-ce que vous avez des des questions sur Foucault sur sur cette histoire entre langueur psychiatrique Foucault Non ? Effectivement le chantier sur lequel vous travaillez est absolument énorme mais comment une question plutôt d'aujourd'hui il y a vos recherches à vous et puis il y a aussi le très comment dire le travail de Foucault sur ces objets-là continue que ce soit la psychiatrie la sexualité etc comment est perçu Foucault aujourd'hui est-ce qu'il est est-ce qu'il y a une période où tout le monde parlait de Foucault sans l'avoir lu le grand enfermement tout le monde en parlait est-ce qu'il y a il y a vos recherches et puis il y a peut-être aussi d'autres pistes couvertes par Foucault qui serait oui ça 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 ne manque pas ce serait difficile pour moi d'en faire la synthèse en quelques mots mais Foucault est le juste pour donner cette idée-là Foucault est le chercheur le plus cité au monde c'est parti des références quand je dis ça à mes collègues en médecine qui fonctionnent beaucoup avec des indicateurs de citations ils ne comprennent pas comment c'est possible et ce qui s'est passé avec Foucault mais ce que ça ce que ça veut dire quand même c'est que voilà Foucault a été c'est une pensée qui a été qui a eu plusieurs phases de de reconnaissance ou de non reconnaissance institutionnelle c'est à dire que dans les années 90 donc Foucault est mort en 84 dans les années 90 Foucault était très mal perçu dans l'institution en tout cas à l'université je suis bien placé pour ça parce que je voulais faire une thèse sur Foucault et mon directeur de thèse m'a dit ne faites pas de thèse sur Foucault vous n'aurez jamais de poste à l'université je fais une thèse sur autre chose qui m'a ramené à Foucault je me suis caché derrière un masque pour faire cette thèse mais voilà après en 1994 date importante il y a eu les 10 écrits donc là on a découvert qu'au delà des livres qu'on avait pu lire il y avait cette masse déjà d'archives d'une certaine manière de textes d'entretiens qui éclairaient vraiment Foucault reprenant toujours son parcours sous différentes perspectives et selon les interlocuteurs qu'il avait en France ou à l'étranger ou en fonction des circonstances etc donc beaucoup de textes d'intervention et de remise en perspective qui ont conduit vraiment à relire déjà les textes dont on disposait et puis l'étape suivante ça a été je dirais encore pire c'est à dire la publication des cours alors qu'en plus ont été publiés dans le désordre puisque le dernier qui vient de paraître en poche maintenant théorie institution pénale le dernier paru publié est en réalité l'un des premiers prononcés donc il y a eu un effet comme ça de lecture dispersée et pour répondre à votre question il y a eu des effets comme ça de 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 prise sur le sur le débat philosophique de Foucault par différents par différents biais je pense au concept dont on reparle beaucoup aujourd'hui de biopolitique qui a été à un moment vraiment au coeur des discussions dans les années 2000 on parlait que de biopolitique Foucault était le penseur de la biopolitique etc donc ça a suscité aussi beaucoup de discussions et de positions alternatives sur ce thème du biopouvoir et de la biopolitique il y a eu un petit peu après tout le champ de la parésia donc du dire vrai du courage de la vérité qui a été qui a enflammé les esprits et les débats en mettant aussi dans la boucle les spécialistes de philosophie de l'antiquité parce que évidemment la parésia c'était une manière pour Foucault d'entrer dans la pensée antique à sa manière mais en n'inventant pas ce terme de parésia mais en en le mettant tellement en avant que c'est comme si on le redécouvrait bon alors que le terme existait bien dans les études un peu spécialisées et puis voilà toute une série de reprises successives alors je dirais que pour moi les deux enfin les dimensions un peu émergentes alors c'est peut-être parce que je travaille beaucoup avec des collègues d'Amérique du Sud c'est le questionnement autour du néolibéralisme aussi alors en lien parfois avec la biopolitique mais parfois aussi découplé donc justement dans ce cours qui s'intitule Naissance de la biopolitique où il est question du néolibéralisme plus que de biopolitique il faut qu'on s'en explique au début mais la question du néolibéralisme voilà a rencontré évidemment un écho très fort dans on pourrait dire en philosophie politique mais aussi en sciences sociales plus largement pour interroger l'actualité politique qui est la nôtre avec le développement depuis les années 80 de politiques néolibérales y compris en Occident si ça a été marquant aussi pour les pour les sud-américains c'est parce que le Chili de Pinochet a été en première position pour expérimenter cette on pourrait dire cette technique de gouvernement pour reprendre l'expression de Foucault donc il y a le néolibéralisme et puis il y a un nouveau champ qui est apparu avec d'autres intersections si je peux dire disciplinaires qui est le champ de la sexualité alors qui a eu un comment dire la volonté de savoir le premier volume de l'histoire de la sexualité en 1976 a tout de suite été intégré dans les enfin sur les sur les les campus américains et a permis de développer vraiment ce que sont devenus les les études de genre et toutes leurs ramifications donc Foucault a joué un rôle je dirais au-delà du raisonnable vous ne connaissez pas un penseur du genre mais il est devenu le porte-drapeau si je peux dire des études de genre mais ça voilà ça fait partie des alors je dirais des règles du jeu en général si on a la chance de penser au-delà de soi et de faire penser les autres au-delà de soi c'est merveilleux donc Foucault a eu cette chance là et les études sur la sexualité ont pris un nouveau tour ou un nouveau tournant alors convoquant d'autres spécialistes vraiment de tout autre bord si je peux dire puisque avec la publication des Aveux de la Chaire donc le quatrième volume de l'histoire de la sexualité là ce sont les vraiment les spécialistes de 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 la pensée de la religion de la philosophie de la religion qui se sont penchés sur Foucault pour interroger tout ce que Foucault avait pu écrire sur l'aveu la pénitence la confession et explorer aussi justement les les rapports très subtils que Foucault retisse entre la chair la concupiscence le désir en redessinant finalement un un paysage du désir bien au-delà de ce qui avait pu être inflammable à la fin des années 60 au moment où Foucault lui-même dans les années 70 publiait la volonté de savoir et où on avait à peu près au même moment à quelques années près l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari donc il y avait une sorte de scène intellectuelle rassemblée autour des questions du désir et de la sexualité mais tout ça a pris une autre tournure quand sont parus les derniers enfin le dernier volume de l'histoire de la sexualité avec on pourrait dire des études chrétiennes enfin des on dit comme ça c'est un peu voilà oui la patristique et puis la christianologie qui s'est emparée de Foucault donc on pourrait dire du néolibéralisme à la patristique en passant par en passant par les études de genre et la phénoménologie maintenant et la phénoménologie je pense que pour les prochaines années si l'on pense par exemple que les premiers articles de Foucault sur la psychologie n'ont jamais été traduits en anglais par exemple maladie mentale la personnalité n'a jamais traduit en anglais à mon avis après la parution de ces textes-là il y a un champ qui va s'ouvrir oui et puis il y avait une fascination pour le rapport de Foucault à Heidegger par exemple au Japon qui va être relancé par les perspectives ouvertes dans le livre édité par Elisabeth ou dans le le travail que Foucault a consacré à la phénoménologie de Husserl en se tenant tout près de Heidegger mais en le laissant quand même soigneusement sur la bordure externe de son propre travail on va solliciter le phénomène dans les prochaines années très bien et bien merci à tous les deux du côté de l'Italie qu'est-ce que ça donne Foucault pardon qu'est-ce que ça donne ah oui l'Italie on n'en a pas parlé en ces moments vous voulez dire ah oui mais depuis en ces moments non bah Foucault disons pour répondre à monsieur Savo on aimerait bien savoir ce qu'il dit transalpin dans les années 70 Foucault je pense il y a eu les moments vraiment les moments Foucault c'était le Foucault du savoir-pouvoir il y a eu les premières traductions je pense que le premier Foucault qui était vraiment connu en Italie c'était le Foucault des années 70 et puis bon bien évidemment les premiers textes ont été traduits tout de suite parce qu'on a une grande tradition de traduction de textes de textes philosophiques en Italie donc l'histoire de la folie a été traduite la même année la naissance de la clinique a été traduite par Alessandro Fontana déjà en 63 puis Fontana quand il a connu Foucault il a décidé de partir en France il est devenu assistant son assistant au collège de France et maintenant bon c'est un peu ce que Philippe dit c'est toujours ces thématiques qui sont un peu à l'heure du jour comme la biopolitique Foucault a été très sollicité justement ces dernières années à cause des confinements et des consignes sanitaires etc le néolibéralisme aussi c'est une autre thématique qui est très sollicité en Italie et puis bon je disais aussi tout à l'heure à Philippe il y a un autre champ qui s'est ouvert en Italie déjà dans les années 80 90 à partir de l'intérêt de Foucault pour la psychiatrie et c'est l'attention pour les archives des hôpitaux psychiatriques parce qu'en Italie les hôpitaux psychiatriques ont fermé avec la loi Basaglia en 18 voilà en 78 et donc à partir des années 80 il y avait tous ces archives de ces hôpitaux qui n'étaient pas tout de suite disponibles évidemment mais justement un peu l'exemple que Foucault a donné avec cet intérêt pour par exemple les histoires des hommes infâmes et des archives anciennes etc a donné lieu à un intérêt aussi pour ces sujets des archives des hôpitaux émanant dès qu'on dès qu'on ouvre un livre il y en a toujours de plus en plus d'histoires de la psychiatrie qui qui traitent des archives de l'un ou l'autre des hôpitaux psychiatriques en Italie le premier nom qu'on lit c'est toujours les noms de Foucault merci merci à nos invités merci à vous d'être venu merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?